Dénonçant la nouvelle arrestation de son époux le Lte Urigoubava Félicien, dame Urigoubava a enregistré une vidéo dans laquelle elle accusait le ministre d'État, ministre de la Défense Ténébirahima Ouattara. A sa suite, le procureur de la République a produit un communiqué pour démentir cette accusation. Ils sont arrivés le dimanche à 19h. Ils étaient plus de 30 militaires. Parmi eux, Jean est bien reconnu un avec des droits de loque. Mon époux a été libéré le vendredi, il n'est pas sorti par amnistie, il avait purgé sa peine, et le gouvernement a même ajouté un jour de plus avant qu'il ne sorte. J'ai également été arrêté, alors que j'étais avec mon fils de deux mois, et j'ai passé cinq jours à la DST. Ils m'ont ensuite séparé de mon fils et m'ont arrêté. Nous avons été jugés et condamnés, mais nous avons fini de purger nos peines respectives. Le dimanche soir, ils sont arrivés en grand nombre et ont obligé tous nos enfants à s'allonger dans la maison. J'ai interrogé l'un d'eux, de petite taille avec de longs cheveux, je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a répondu qu'il venait de la part du ministre Ténébirahima Ouattara. Je lui ai demandé s'ils avaient un mandat, il m'a répondu qu'ils étaient là pour une vérification et m'a demandé si mon mari avait réellement été libéré. Il m'a tiré par les cheveux jusqu'à la chambre. J'ai sorti le document de libération et je le lui ai montré. Lorsqu'on est libéré de prison, on reçoit un papier qui atteste de la libération. Il a pris le document, puis a amené mon époux. Ils ont aussi tiré sur mon fils, le même, qui avait deux mois lors de notre arrestation. Ils ont tiré et ont bloqué le bâtiment, tout le monde a été contraint de s'allonger au sol. Ils étaient une trentaine de personnes venues dans des véhicules immatriculés dès 48, habillés en civil, lourdement armés, avec des gilets pare-balles. J'ai couru pour essayer de rejoindre mon mari dans la voiture, mais le même qui m'avait tiré dans la chambre a pointé une arme sur moi. M. le Président, je sais que vous n'êtes pas informé de ce qui se passe, mais voici ce que votre frère et ses escadrons sont venus faire. Depuis hier, nous n'avons pas dormi. Nous ne savons pas où il a été emmené. Nous sommes allés à ce broco, mais Jean nous a dit qu'il n'y était pas. Cependant, quelqu'un parmi eux nous a dit qu'il l'emmenait à ce broco et qu'il avait été envoyé par Tenebiraïma Ouattara. M. Tenebiraïma Ouattara, libérez mon mari, je vous en prie. Soyez juste, apportez un mandat. Ils m'ont mis en prison, Ahmed Bakayoko m'a frappé, le directeur de la police m'a frappé, et voilà encore qu'ils reprennent mon mari après sa libération, a déclaré l'épouse du lieutenant Urigou Barra-Félicien. Notons qu'après Dame Barra-Félicien, un autre homme se présentant comme le beau-frère du lieutenant Urigou Barra-Félicien a pris la parole pour décrire les faits. Ils ont frappé violemment à la porte et sont entrés sans autorisation. Quand ils sont entrés, ils ont dit que c'était la police. J'ai demandé à l'un de ce qu'il faisait là, il m'a répondu qu'ils avaient été envoyés par Tenebiraïma et qu'il opérait sans ordre de mission. Il m'a dit qu'il était venu chercher l'officier en question. Pendant que je discutais avec d'autres, il est directement entré dans la chambre pour chercher l'officier. Comme il entendait du bruit, l'officier est sorti de la chambre de lui-même. Il a demandé ce qui se passait, et ils lui ont répondu qu'il venait de la part de Tenebiraïma et Tara pour le prendre. Il leur a demandé s'ils avaient un ordre de mission, ils ont répondu qu'ils n'en avaient pas. Ils lui ont ensuite demandé s'il avait été libéré de prison. Il a répondu que oui. Ils ont alors demandé à voir le document qui le prouvait. Après avoir vérifié le document, ils lui ont demandé de s'allonger. Pendant ce temps, tous les soldats devant la porte avaient leurs armes braquées sur les enfants. Ils ont même confisqué les téléphones des enfants. Ils avaient deux camions, ils ont bloqué toute la circulation, a-t-il expliqué. Le communiqué du procureur de la République relativement à l'affaire depuis quelques jours, des publications sur les réseaux sociaux font état de ceux que le nommé Uri Goubava Félicien a été arrêté à son domicile, à Iopougon, par des individus armés à la demande du ministre d'État, ministre de la Défense. Le procureur de la République apporte un démenti à ces publications qui jettent le discret lit sur des personnalités et les institutions, et sont susceptibles d'occasionner des troubles graves à l'ordre public. Il tient à indiquer que M. Uri Goubava Félicien, déjà condamné dans une précédente procédure pour des faits d'attentats et complots contre l'autorité de l'État, organisation d'une bande armée et participation à une bande armée, pour lesquelles il a purgé sa peine, a été à nouveau interpellé, sur instruction du parquet, dans le cadre d'une nouvelle procédure en cours. Le procureur de la République met en garde tous les auteurs et relais de ces publications sans fondement et informe qu'ils seront hâtivement recherchés par ces services et interpellés, afin de leur faire subir la rigueur de la République.